Vous êtes sur RTL. Une équipe de voleurs de carburant a été démantelée lundi en région parisienne par les gendarmes. Ça faisait des semaines qu'ils se servaient gratuitement à la pompe, en tout plus de 120 000 litres, grâce à une télécommande miracle. C'est-à-dire, Nicolas Bernand ? Eh bien, il s'agissait d'une télécommande pirate achetée directement sur Internet, sur un site illégal. Elle permettait de désactiver à distance le système de sécurité de certaines pompes et de retirer gratuitement du carburant. En quelques mois, 150 000 euros d'essence et de gazole ont donc disparu sans effraction ni siphonnage. Les malfaiteurs passaient à l'action de nuit dans de petites stations isolées au bord de routes départementales d'Île-de-France. Pour revendre le carburant, ils donnaient rendez-vous à des automobilistes trouvés eux aussi sur Internet. Ils diffusaient des annonces dans des groupes privés sur les réseaux sociaux. Les voleurs utilisaient également des fourgons équipés de cuves aménagées pour écouler ensuite le précieux liquide dans des cités du Val-d'Oise et de Seine-Saint-Denis. Mais au fil des vols, début 2018, Total, le propriétaire des stations-services finit par détecter la fraude et avertit les gendarmes. Il multiplie alors les surveillances et les expertises téléphoniques. Un an et demi d'enquête pour remonter jusqu'à cette équipe de voleurs. Cinq hommes âgés entre 30 et 50 ans, connus pour de petits délits. Ils doivent être mis en examen aujourd'hui pour vol en bande organisée et vol de carburant. Incroyable, une véritable économie parallèle.